La démo technique à laquelle vous allez assister maintenant, le thème en est RETEX Métropole du Grand Nancy et Rubicat. Contrôlez et auditez simplement vos accès à privilèges avec le bastion d'administration Proveit. Je vous laisse bien sûr expliquer tout ça. Monsieur Quentin Bernard, ingénieur achavante Rubicat, et monsieur Alban Coujard, RSSI Métropole Grand Nancy. La place est à vous. Vous avez 30 minutes. Merci beaucoup. Je vais prendre la parole au début. Déjà, je vais vous remercier d'être venu aujourd'hui assister à ce retour d'expérience. Je suis Quentin Bernard, ingénieur avant-vente chez Rubicat. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet commun à tous les systèmes d'information. Ce sont les accès à privilèges. Par définition, ces accès sont sensibles et nécessitent d'y apporter une grande vigilance. Et donc, on a des problématiques liées à la gestion et à la traçabilité de ces accès. Aujourd'hui, je suis accompagné de monsieur Coujard de la Métropole du Grand Nancy, qui va pouvoir vous faire un retour d'expérience sur son usage de la solution et pourquoi il a choisi de mettre en place la solution ProVit. Le but, ce n'était pas de faire une présentation classique de notre solution, mais plutôt de mettre en lumière l'un de nos clients qui pourra vous parler de ce sujet. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à monsieur Coujard. Bonjour, Alban Coujard, RSSI de la Métropole du Grand Nancy, auparavant RSSI au département de Merte-Moselle. Et j'ai un long passé dans l'hospitalier. Pour commencer, je vais pouvoir vous parler de Rubicat avec un point d'ordre, la sécurité qui est un fondement pour nous. Rubicat, on est un éditeur de logiciels breton. C'est assez rare, on est basé à Rennes. On a 10 ans d'expérience, 10 ans de maturité sur notre solution de PAM Bastion. C'est une grande fierté. Tout se fait à Rennes, que ce soit la R&D, le support, le commerce, le marketing. Ce qui nous donne une grande force, que ce soit dans nos développements, mais aussi une réactivité, une disponibilité, que ce soit pour nos clients, nos partenaires ou nos prospects. Au niveau de la solution qu'on développe, c'est ProVit. Une solution de PAM Bastion, donc de la gestion des accès à privilèges. Et je suis fier aujourd'hui de vous présenter la seule solution de PAM Bastion disposant d'une certification Visa de sécurité CSPN de l'Annecy qui est à jour. Je pense que vous la connaissez tous, mais cette certification, c'est l'attestation de la robustesse d'un produit suite à des audits réalisés sous l'autorité de l'Annecy. Alban, je vais pouvoir déjà parler de quelques références clients très rapidement. On est présent dans tout secteur d'activité, dans toute taille de système d'information, que ce soit de la santé, des industries, mutuelles, banques, nos armées, des organismes d'importance vitale, de services essentiels, mais également nos collectivités, comme la métropole du Grand Ancy. Alors, je vais vous présenter rapidement la collectivité, sinon mes élus m'en voudront et j'aurai peut-être plus le droit de retourner à la maison. Donc, j'ai mes petites notes. Alors, pas que je ne connais pas mon sujet, mais je vous avoue que vous m'intimidez un petit peu. Donc voilà, vous ne m'en voudrez pas. Donc, le Grand Ancy, c'est la plus belle place du monde. Bon, du monde, façon de parler, peut-être la plus belle place de France. En tout cas, le monument préféré des Français en 2021. Le Grand Ancy, c'est une ville qui renoue avec les termes depuis peu. C'est une métropole de 256 000 habitants sur les 20 communes qui la constituent. Mais on est sur une ère urbaine de 500 000 habitants. Le Grand Ancy, c'est surtout une vie étudiante. On a 51 000 étudiants. Et ce que j'aime bien dire, c'est que le Grand Ancy, en ce moment, on ne rigole pas avec l'innovation. On est sur la création dernièrement d'un IHU sur les problèmes intestinaux inflammatoires. On rentre complètement dans le campus cyber Grand Est où on participe à l'heure actuelle. C'est donc effectivement un des centres nerveux en termes d'enseignement, de recherche et des nouvelles technologies dans le Grand Est. Alors, les enjeux de cybersécurité sur la métropole du Grand Ancy. Donc, on est une DSI mutualisée, comme je vous le disais, pour 20 communes et 8 entités supplémentaires, des CCRS, un opéra. On répond à des besoins utilisateurs de plus de 5 000 utilisateurs. Ça fait plus de 150 métiers différents. On est sur un parc d'environ 4 500 postes informatiques. Environ 300 serveurs. Et notre gros défi, c'est assurer une cybersécurité au top avec des besoins métiers assez exponentiels, avec énormément de besoins métiers. On a de l'IT, on a de l'OTI. On a, comme tout le monde, de forts besoins de mobilité. Mais en plus, il faut se rendre compte qu'on a des collectivités de tailles totalement différentes. On a des collectivités de plus de 2 500 agents. Et on a des collectivités qui disposent d'un seul agent. Donc, on doit être au top en termes de cybersécurité, tout en respectant scrupuleusement la réglementation qui nous a imposé, RGPD, RGS et LNIS2 qui arrivent à grands pas. Alors, moi, je suis à la métropole depuis pas si longtemps que ça. Je suis arrivé sur la fin du plan cyber de l'ANSI. On a eu la chance de réussir à rentrer sur la fin de ce parcours. Quand je suis arrivé à la métropole du Grand-ANSI, bien sûr, j'ai re-audité l'ensemble du SI. J'ai fait un plan d'action. Et à ce moment-là, on a eu la chance de rentrer dans cet accompagnement. Et on s'est concentré sur un point essentiel qui était les accès. Essentiellement, les accès à privilèges. Et encore plus, les accès distants. Donc, on s'est dit qu'il était crucial pour nous de mettre en place un système de PAM. Dans un premier temps, on s'est focalisé sur les accès externes de nos télémainteneurs, de nos prestataires, pour deux raisons. Parce que c'est les accès qu'on maîtrise le moins. Et aussi, c'était pour rentrer dans le fait de pouvoir prouver à nos équipes internes, infra, qu'un bastion, si c'était bien choisi, ce n'était pas forcément une contrainte en plus. Ça pouvait même être un facilitant. Quentin. Je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet et vous parler un peu plus en détail de notre solution de PAM, qui est un PAM de type bastion. On parle du bastion pour le point d'entrée unique pour tout ce qui est accès à privilèges et d'administration d'USI. Grâce à ce point d'entrée unique, vous pouvez gérer de façon industrialisée les accès à privilèges. Que ce soit via des politiques d'accès. Donc, qui peut se connecter à quel équipement et à quel moment. Également, le volet de la protection de vos actifs. Vous ne divulguerez plus les mots de passe de votre infrastructure à vos utilisateurs à privilèges. Également, le volet de la traçabilité. Parce que, bien évidemment, vous pouvez gérer, mais également auditer tous ces accès à privilèges en cas d'incident ou pour justement pouvoir faire aussi monter, par exemple, en compétences, vos équipes sur des sessions déjà existantes. C'est un outil aussi qui permet de se mettre en conformité avec des recommandations, réglementations ou encore des normes en vigueur dans le secteur d'activité. Donc, Alban, pourquoi il est important de contrôler les comptes à privilèges ? Et il va pouvoir vous détailler quelques citations d'un organisme que vous connaissez bien. Alors, j'aime bien reprendre une célèbre citation. C'est celle de Spiderman. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ça ne va pas jusqu'au bout de la démarche, mais du moment où on donne de grands pouvoirs, on donne de grandes responsabilités. Quand on donne des responsabilités, il faut savoir les contrôler. C'est crucial d'instaurer un contrôle et un historique de ce qui peut être fait sur notre OSI. Donc, effectivement, si on reprend ce que l'ANSI nous donne comme référence, dans le guide d'administration sécurisée des OSI reposant sur l'AD, on a une définition d'administrateur. Un administrateur se distingue ainsi des autres utilisateurs par les droits et privilèges dont il a besoin pour mener à bien les actions d'administration qui relèvent de ses fonctions. Ce que je vous disais, des actions d'administration, c'est énormément de pouvoir, donc c'est énormément de responsabilités. Et pour compléter ce que je disais, dans le guide de l'ANSI relatif à l'administration sécurisée des OSI, l'ANSI nous dit que les actions d'administration imposent, entre autres, des exigences de traçabilité et, bien sûr, de confidentialité. Au-delà de l'ANSI, il y a d'autres référentiels qui peuvent vous préconiser ou vous recommander de mettre en place des solutions de sécurité et de gestion des accès à privilèges. On a l'ISO 27001, les normes HDS, on a vraiment un aspect lié aux procédures d'accès et de traçabilité sur les actions, les accès effectués. Et également, comme l'évoquait M. Couchard, on a le NIS2 où nos collectivités sont plus que pressenties à être impactées par cette nouvelle directive. Alors, sur nos besoins. Donc, on était en quête d'une solution intuitive, flexible, sécurisée. Il nous fallait quelque chose de facile à déployer, mais facile à déployer, facile à administrer et facile à utiliser au quotidien. Pourquoi j'insiste sur le fait qu'il fallait une solution intuitive ? Je n'ai malheureusement pas la chance d'avoir une équipe cyber. Donc, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans la cyber, c'est mes ingénieurs infrastructure, mes équipes réseau, qui de plus en plus assument ce rôle d'ingénieur cyber, en plus de leur tâche d'administration au quotidien. Donc, il ne fallait pas que je leur ajoute une prise de tête supplémentaire. Il fallait que je trouve quelque chose vraiment de facile à mettre en œuvre, mais vraiment très facile à utiliser, à exploiter au quotidien. Et puis, c'est pareil, je demande à tous mes prestataires de passer par là. Il ne fallait pas que ce soit quelque chose qui leur rajoute une contrainte lors des actions d'administration. On avait besoin de quelque chose de facilitant. Sur la partie flexible, on avait besoin de quelque chose qui réponde à l'infrastructure de notre OSI. On n'avait pas la possibilité de reconstruire tout l'OSI pour qu'il s'adapte aux bassions. C'était aux bassions de s'adapter à notre OSI. Et sur la notion de sécurité renforcée, sur la notion de sécurité renforcée, on avait besoin de quelque chose qui réponde à nos besoins de sécu. J'en parle par la suite, je crois. Alors, choix de la solution, trois mots clés ici, simplicité. On a fait le choix de Provide, de Rubikad, parce que sur tout ce qu'on a pu voir en termes de solution, c'était réellement la solution la plus simple. Ça a été la solution la plus simple de mise en œuvre, mais c'est surtout la solution la plus simple sur l'exploitation et même l'usage. On est sur quelque chose de super user-friendly. Sur la partie efficacité, comme je disais, on a de gros besoins de sécurité. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, j'ai une source de gens qui font du CISER, de la réponse sur incident, que dans beaucoup de sites où il y a du bastion, en fin de compte, la compromission est passée malheureusement par un bastion. Un bastion qui était insuffisamment durci, insuffisamment sécurisé, avec des comptes d'accès pas facilement sécurisés. Donc, on avait ce besoin d'une solution très efficace. Pour le coup, avec l'Ovisa CSPEN, j'ai été rassuré là-dessus. On se dit que c'est audité par l'ANSI, ce n'est pas audité par n'importe qui. Mais à mon niveau, ce n'était pas suffisant. J'ai la chance, dans mes équipes, d'avoir un ingénieur infra qui est hyper pointu sur la partie Linux. Il nous fait des masters Linux aux petits oignons en respectant les recommandations de l'ANSI. Ce qu'on voit au quotidien, c'est que quand on intègre une application sur un Linux, malheureusement, on est obligé de déconstruire ces recommandations pour que les applications fonctionnent. Là, je lui ai demandé, à la fin de la mise en œuvre, de moditer la solution Rubicat. Il est revenu satisfait en me disant que l'ensemble des recommandations de l'ANSI pour le niveau de sécurité demandé étaient respectées. Et la solution sur les besoins d'adaptabilité. On a de plus en plus de besoins d'accès d'administration par des consoles web. On se rend compte que beaucoup d'infrastructures réseau, c'est de la console web. Les VMware, c'est de la console web. Et l'idée, ce n'était pas de mettre un bastion et de devoir à chaque fois mettre une passerelle de télémaintenance derrière en fonction des besoins. On voulait vraiment que ce bastion soit capable de bastionner du web et en fin de compte, peu de solutions le font. Je vais pouvoir vous parler un peu plus en détail justement du fonctionnement de notre solution logicielle Prouvit où, comme l'évoquait M. Cougard, on a vraiment deux populations qu'on va distinguer des externes, télémainteneurs, infogérants, prestataires, des internes. Ça peut être des administrateurs systèmes, RSSI, DSI, chef de projet applicatif, etc. La première étape, ce sera d'aller s'authentifier sur le bastion. Cette authentification peut être validée par vos annuaires parce qu'on va tout simplement s'interfacer par ceux-ci. Et dès lors qu'on est authentifié, Prouvit apporte du contrôle d'accès. C'est-à-dire qu'il va les regarder dans les politiques d'accès définies en amont sur quelles ressources notre utilisateur authentifié est éligible de se connecter. Il lui les affiche et l'utilisateur, lui, n'a plus qu'à cliquer sur la ressource avec laquelle il souhaite être mis en relation. Dès lors, Prouvit va propager sa session. Une authentification secondaire aura lieu. C'est cette authentification qui peut faire appel au coffre-fort de mot de passe de la solution, coffre-fort certifié ANSI également, qui permet de ne plus divulguer à l'utilisateur les crédits en shawl de l'infra. Tout simplement, l'utilisateur se connecte avec son compte nominatif, mais il arrive avec un compte générique, un compte local d'administration sur son équipement distant. De façon transparente, Prouvit va porter une trace ainsi qu'un enregistrement vidéo de sa session d'administration. Juste avant de passer à la démonstration, quelques informations techniques. La solution, on est sur quelque chose de logiciel. Nous, ce qu'on fournit, c'est une image ISO basée sur un Ubuntu 20.04 LTS. Solution non invasive, aucun agent à déployer, que ce soit sur les post-utilisateurs, sur les ressources cibles, tout comme vos utilisateurs pourront garder leurs outils, leurs clients existants, un MS-TSC, un mobile X-Term, un remote NG, peu importe le client, il pourra l'utiliser pour le Prouvit. Pour la partie démonstration, j'ai choisi de faire un cas assez simple, qu'on va retrouver assez régulièrement. Je suis quant à un administrateur en interne de mon infra, et j'ai un nouvel utilisateur qui va arriver dans mon équipe de prestataires, et donc je souhaite lui donner des nouveaux accès. Pour ce faire, moi de mon côté, je passe par le bastion pour aller me connecter sur mon AD. Sur mon AD, j'ai déjà créé un compte qui s'appellera Alban. Donc là ici, je suis tout simplement sur mon groupe pour mes prestataires infra côté AD, et je vais aller ajouter un utilisateur, un nouveau membre de ce groupe qui s'appelle Alban. Directement en faisant cette action, côté Prouvit, et je pourrais vous le montrer tout à l'heure, Alban pourra déjà se connecter à travers le bastion pour faire ses sessions, parce que les politiques d'accès et les rôles associés s'appuient sur des groupes de l'AD. Donc directement, là je vais prendre mon petit PowerShell pour faire une session SSH à travers le bastion. Donc tout simplement, SSH, mon nom d'utilisateur, arrobase, là où hébergé le bastion. Je saisis mon mot de passe, et comme je vous disais tout à l'heure, dès que Prouvit aura authentifié Alban, il va les regarder dans les politiques et lui afficher les ressources sur lesquelles il peut se connecter. Donc là, j'ai une AWS Gateway, je clique dessus, j'accepte d'être enregistré, ça c'est pour le cadre légal, sachant que le message est modifiable. Et directement, voilà, je suis sur mon équipement distant, sur lequel je peux faire mes petites tâches d'administration. Pour vous montrer l'utilisation du coffre-fort, vous avez bien vu, moi je connais uniquement les credentials du compte Alban, cependant je suis bien connecté avec le compte Prouvit User sans avoir la connaissance du mot de passe. Je vais laisser une petite commande tourner pour passer côté WebAdmin, où je vais pouvoir vous montrer un peu plus en détail justement, le fonctionnement de la solution. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, on s'interface avec des annuaires, on récupère des bases d'utilisateurs. Ces utilisateurs, ensuite, on va les ajouter dans des rôles. Donc là, soit directement des groupes d'utilisateurs, donc le groupe Presta Infra qui provient de mon Active Directory, ou des utilisateurs nominatifs, comme on voit ici, par exemple, Presta Jolie ou J-Clunet. Ensuite, il faut tout simplement définir les ressources cibles sur lesquelles, eh bien, tous mes utilisateurs pourront potentiellement se connecter. Là, par exemple, je vais reprendre mon AWS Gateway avec des informations générales, les paramètres réseau, le mode d'authentification secondaire avec ici, le remplacement de l'identité avec le compte Provit User que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Et ensuite, voilà, on a des options activées, désactivées, des ports d'affichage, copie, transfert de fichiers, etc. Donc là, on a nos bases d'utilisateurs et des utilisateurs dans des rôles, on a nos ressources cibles et on va faire le lien dans des politiques d'accès basées sur les rôles. Là, on est sur du airbag où je retrouve donc mon rôle, les ressources cibles sur lesquelles je souhaite donner les accès ou potentiellement également des groupes de ressources et des filtres temporels d'accès, heure ouvrée, jour ouvrée, des intervalles de date, etc. Et en fait, c'est de cette manière que vous allez pouvoir contrôler facilement qui peut se connecter à quoi et à quel moment. D'un point de vue auditabilité de ces sessions, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais voilà, Alban, la session SSH est toujours en cours ou encore ma session Quentin qui est donc administrateur côté de l'infra. Je peux tout simplement superviser en temps réel les sessions. Donc voilà, je revois ma fenêtre AD. Je peux faire la même chose exactement en SSH. Donc là, j'avais laissé le petit H top tourné tout à l'heure, donc on le revoit exactement de la même manière. En tant qu'administrateur de ProVit, action simple aussi, c'est que je peux clôturer mes sessions. Voilà, je déconnecte mes sessions. Donc directement, les utilisateurs ici sont informés que la session a été déconnectée. Côté administrateur de ProVit et donc auditabilité, les sessions ne sont plus en cours, mais on les retrouve dans ce qu'on appelle les connexions dites archivées où on va avoir tout l'historique des dernières sessions avec par exemple la dernière session de Alban que je peux tout simplement resuperviser. à postéorie pour revoir les actions qui ont pu être effectuées, me déplacer au moment que je souhaite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité, même si on utilise un compte générique ici tout à l'heure, le prompt, le compte plutôt ProVit user, on sait bien que c'est Alban qui nominativement a fait ces sessions. On a une traçabilité nominative, même dans ce cas d'usage, ce qui est un vrai plus. Vous pouvez imputer les actions vraiment à un utilisateur nominatif. Au niveau de la solution, on a de nombreuses fonctionnalités, on génère des logs sur plein d'événements, tous ces logs sont exportables sous deux formats, du syslog vers un siem, un concentrateur de logs ou directement en SMTP dans votre boîte mail. On peut configurer une alerte, par exemple, un utilisateur se connecte sur une ressource qui est très critique pour moi, je reçois un mail et puis ça m'offre la possibilité d'aller le superviser en temps réel. J'ai oublié de vous parler quelque chose, c'est l'aspect licensing de la solution. On est sur une métrique qui est simple, c'est le nombre maximum de connexions simultanées pouvant passer à travers la plateforme. C'est-à-dire que je suis un utilisateur, je suis connecté à trois équipements simultanés, ça prend trois sessions de la licence. L'intérêt, c'est que vous n'avez aucune limite en termes d'utilisateurs à déclarer ou en termes de ressources cibles à déclarer. Donc tout le monde a son compte nominatif, si vous faites l'acquisition d'une nouvelle suite logicielle, ça n'a aucun impact sur la licence, vous gardez une vraie maîtrise de votre budget et ça c'est très apprécié de nos clients, sachant qu'on vend encore des licences perpétuelles, ça se fait rare en ce moment, mais c'est quelque chose qu'on est fiers de vous proposer encore. Je repasse la main à Alban qui pourra vous parler justement de la facilité d'intégration de Provit. Oui, exactement, facilité d'intégration, vous savez quoi ? On a mis en place la solution techniquement en une demi-journée. On a décidé de passer par un POC, on voulait justement se mettre en condition réelle sur les productions pour vraiment être sûr que la solution s'adapte à notre OSI, s'adapte à notre infrastructure, mais je vais être honnête, on voulait aussi ne pas avoir à refaire le travail deux fois. On était dans un moment très compliqué, on était en train de changer de data center, on était en train de changer de stockage, il ne fallait pas qu'on ait à faire le travail deux fois. Et je me suis dit, je veux bien, on part, mais on passe sur un POC, il faut que ça soit propre. Et comme je l'ai dit, de toute façon, la solution, elle arrive en soi déjà très propre, en respectant les critères de l'ANSI, ce qui fait que ça a été déployé en une demi-journée. Le résultat, ce qu'on retient surtout, c'est une solution super intuitive. C'est important pour les prestataires, parce que, comme je l'ai dit, ils ne travaillent pas que pour nous, ils travaillent pour un peu tout le monde, donc il faut qu'on leur facilite la vie. C'est important aussi pour le personnel de la DSI. On a des chefs de projet d'études qui n'ont pas accès tous les jours à ce type d'outils. quand ils font de la supervision d'un prestataire, il fallait que ce soit quelque chose de simple pour eux. Et quand la technologie est facile à utiliser, elle soutient vraiment l'efficacité au quotidien pour tout le monde. Bref, ce que je peux dire dessus, c'est qu'en une demi-journée, on a gagné, on a amélioré notre sécurité, on a simplifié la vie de nos équipes, on a simplifié la vie de nos prestataires, on ne pouvait pas espérer mieux. C'est une solution qui est en place assez récemment chez nous. C'est depuis septembre 2023. Elle prouve déjà un très fort potentiel. On est en train de basculer les prestataires, on est en train de faire la chose la plus complexe dans le projet. Ce n'est pas de la technique, c'est contractualiser. C'est contractualiser avec nos prestataires sur le fait qu'ils doivent passer par un bastion. Si je pouvais vous donner un conseil, c'est contractualiser dès maintenant. contractualiser, pensez aux bastions dès maintenant, même si vous ne l'avez pas, mettez-le en cible. Ce que le projet a réussi à nous prouver, c'est qu'effectivement, ce n'était pas un caillou en plus dans la chaussure pour les administrateurs. Ça les a rassurés et ça leur dit que dans l'avenir, une fois qu'on aura complètement finalisé notre tiering pour être très propre et ne pas sauter d'un tiers à l'autre, on pourra les faire passer par le bastion pour gagner encore plus en souplesse à leur niveau. Si je devais faire une synthèse, on est donc sur une solution très simple, très user-friendly, que ce soit pour des experts ou des non-experts, une solution qui s'est complètement adaptée à notre OSI, qui est évolutive, on n'a aucun souci à se dire qu'on va passer nos administrateurs dessus, que même la montée en charge, on saura rajouter les licences nécessaires pour avoir plus de connexions simultanées. On est sur une solution qui est non-invasive, elle a respecté complètement notre OSI et sa constitution, on a eu un gain de temps phénoménal à la mise en œuvre, une demi-journée, et on est sur une solution comme je disais, fiable et robuste, qui a respecté nos audits en interne, qui a une certification active en ce moment sur le CSPN, et je crois que c'est la seule en France. Pour conclure, je vais déjà remercier Alban pour la qualité du travail qu'il a pu réaliser en amont de la préparation de ce retour d'expérience et puis pour sa prestation d'aujourd'hui. C'est très appréciable, je te remercie Alban. Quelques éléments complémentaires, sachez qu'on dispose d'un grand réseau de partenaires partout en France, donc vous pouvez vous appuyer aussi dessus si vous avez des besoins en ce sens. Pareil, pour nos acteurs publics, on est référencés dans de nombreuses centrales d'achat. Monsieur Cougard a parlé du POC, nous pouvons vous fournir une licence d'évaluation gratuitement. Vous voulez tester en condition de production sans limite de fonctionnalité dans votre SI, c'est tout à fait possible et nous on va plus que vous le préconiser parce qu'on sait que pour l'adopter, rien de tel que de l'essayer. Ce que je vous propose également, c'est n'hésitez pas d'aller sur notre site web, on a de nombreux autres témoignages d'autres clients dans des centres hospitaliers, dans l'agroalimentaire et également, je vais vous inviter si vous avez un peu de temps à repasser sur notre stand pour qu'on puisse peut-être échanger un peu plus sur vos besoins, réaliser une démo un peu plus longue et puis je vais peut-être laisser un dernier mot à le banc avant de passer à quelques questions réponses. Je vous remercie pour votre écoute. Alors vous voyez, malgré les notes, j'ai bafouillé, il fallait s'y attendre. Je vous remercie aussi pour m'avoir permis de faire un retour d'expérience sur une solution française, une solution qui me plaît vraiment. J'ai tendance à le dire assez régulièrement, je suis assez souverainiste, numérique et pour le coup, de pouvoir travailler avec des solutions françaises, c'est quand même un avantage de mon point de vue et c'est hyper rassurant. Merci beaucoup. Messieurs, merci beaucoup. Alors effectivement, on a quelques petites minutes pour d'éventuelles questions. Il y en a devant au fond. Allez, c'est parti. Bonjour, merci pour la présentation. Concernant les prestataires, est-ce que vous avez couplé la solution avec une solution VPN ? Qu'en est-il du multifacteur ? Authentification multifacteur ? Et troisièmement, est-ce que les prestataires peuvent changer leur mot de passe eux-mêmes ? Alors, on a couplé ça à une solution VPN. L'idée, nous, on n'a pas voulu remettre une solution. Enfin, on a déjà de l'exposition de solutions VPN. L'idée, c'était pas de rajouter quelque chose en expo. Donc, on passe par notre VPN qui leur donne accès uniquement à cette solution. Pour le coup, vu qu'on avait déjà une solution de VPN, c'est ce VPN qui supporte le multifacteur. C'est bien d'en parler parce que d'ailleurs, quand on regarde les règles, qui arrivent de Nice 2, on voit que le multifacteur va être obligatoire pour les accès prestataires. Donc, oui, il est porté par notre VPN. Et la dernière question, c'était... Alors, pour les mots de passe, je laisserai peut-être compléter, Quentin, mais moi, pour le coup, on avait déjà une solution en œuvre de gestion de mots de passe, un self-service auquel on avait déjà habitué nos prestataires à passer. Donc, on n'a pas fait de modification à ce niveau-là. pour compléter sur la gestion des mots de passe avec nos clients, ça appuie quasiment tout sur leur annuaire existant, un AD. On a également une base locale. Cependant, l'utilisateur n'a pas la possibilité de changer tout seul ses mots de passe. Aujourd'hui, c'est un souhait pour éviter justement des potentiels problématiques. pour compléter sur l'authentification multifacteur, on peut s'interfacer avec des solutions tierces via Radius et dans notre prochaine release, on va sortir quelque chose qui va être vraiment innovant, c'est la compatibilité avec le WebOtend. C'est quelque chose qui est assez récent. Pour les sessions via navigateur, on va pouvoir s'interfacer avec WebOtend pour faire du Fido2, du Windows Hello, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on sera les seuls à proposer, en tout cas sur le marché français.